bonjour les frères et soeurs et bienvenue sur notre baronne c'est un témoignage puissant et vous savez que quand il s'agit du témoignage puissant ici ça ne rigole plus wow un frère va voyager avec yeux pour voir des choses en fait c'est une vision qui va nous transmettre ici sur des témoignages puissants et ce que nous allons découvrir ici va nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses qu'on ignore mes frères et soeurs nous devons savoir que le paradis le ciel toutes ces choses sont pour nous mais la plupart du temps nous mêmes par nos comportements on décide de ne pas y aller aujourd'hui nous voulons découvrir quels sont les gens de comportement qui peuvent bloquer les gens et les empêcher de voir le ciel parce que là nous allons faire un voyage pour aller vers le ciel vous savez moi je n'ai pas trop parlé de l'enfer parce que c'est un endroit terrible et quand on bat du ciel ça me fait vraiment plaisir ce qui est sûr c'est que ce témoignage puissant nous allons le goûter ensemble et nous avons besoin de Dieu aussi pour nous donner son esprit de discernement afin qu'on puisse savoir si ce témoignage est vrai ou pas c'est qu'il est sûr c'est que nous allons prier ensemble maintenant fermez les yeux avec nous et nous allons prier disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ veille nous protéger nous couvrir de ton sang que ta protection divine se multiplie chez nous veille nous révéler tout ce qu'on ignore qui risque d'être un blocage un frein à notre épanouissement spirituel s'il te plaît Seigneur veille nous faire connaître ce que nous devons tout connaître aujourd'hui pour être bien pour être propre à tes yeux tout ce que nous recherchons sur la terre resteront ici mais la chose qui pourra nous suivre ce sont nos bons souffres et la parole de Dieu s'il te plaît Seigneur nul n'est pas fait veille nous pardonner nos péchés tout ce que nous avons fait qui n'était pas glorifié Jésus s'il te plaît pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés que la tentation se loue de nous et que tu nous délis toujours du malin et de ses devoirs merci Seigneur de ce que tu nous ressources toujours et de ce que ta main puissante est toujours là pour nous garder nous sommes même dans la joie parce que grâce à toi nous nous découvrons des choses extraordinaires qui vont changer notre vie pour toujours Amen a blessé mes frères et soeurs a blessé mes frères et soeurs c'est extraordinaire quand vous priez, priez simplement Dieu vous comprend, Dieu vous connaît mais n'oubliez pas de pardonner à tous ceux qui vous ont offensés parce que si vous ne le faites pas ça sera une chose qui va vous bloquer un niveau et vous ne pouvez pas avancer écoutons nous le Seigneur Dieu s'est révélé à moi en me disant qu'il voyagerait avec moi je ne connaissais pas le genre de voyage que nous allions faire je me demandais quel genre de voyage le Seigneur allait entreprendre avec moi nous avons donc dû assister à une conférence au Nigeria organisée par le mouvement de la sainteté en décembre nous sommes revenus le 17 décembre et alors que nous allions dans notre véhicule j'ai commencé à avoir très mal à la tête j'ai pris des médicaments mais cela n'a pas aidé quand je suis entré à la maison les douleurs étaient si mauvaises mais quand nous sommes arrivés à la maison j'ai pris des médicaments mais cela n'a pas fonctionné donc le lendemain je me suis réveillé le matin et je suis allé sur mon lieu de travail normalement je ferme tard dans la nuit vers minuit mais ce jour-là à cause des douleurs que je ressentais je devais fermer vers 8 heures la nuit je suis entré chez moi pour chercher le médicament j'ai cherché mais je ne pouvais pas le voir puis j'ai commencé à avoir froid j'ai tiré mon drape pour me couvrir mais avant que je m'en rende compte quelque chose a balayé le tissu de mon corps je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait mais frère je souffrais pendant que je souffrais je pouvais voir que mon esprit sortait de mon corps j'ai vu mon corps allongé sur le lit mon esprit se tenant là et à côté de moi j'ai vu le seigneur jésus-christ se tenir à mes côtés quand j'ai vu jésus du coup j'ai vu mon esprit avec le seigneur qui se déplaçait vers l'extérieur de ma maison quand nous sommes sortis de la maison j'ai vu que l'endroit était si sombre que je ne pouvais rien voir et j'ai crié jésus je ne peux rien voir le seigneur m'a aidé immédiatement quand le seigneur m'a aidé j'ai commencé à tout voir il y avait de la lumière partout mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas de bâtiment à part ma maison qui était la seule à ce jour l'endroit était tellement sec tellement vide et il n'y avait rien le seigneur m'a retenu et nous avons commencé à voyager vers les cieux en fait nous avancions à une vitesse très élevée plus que tout ce que je pouvais imaginer on se déplaçait à grande vitesse plus qu'un avion en avançant nous avions rencontré des multitudes de personnes sur le chemin j'étais heureux de ne pas faire ce voyage seul quand nous sommes allés plus loin j'ai vu un groupe de personnes c'était des hommes des femmes et leurs enfants les hommes et les femmes se tenaient par la main et leurs enfants étaient à leurs côtés j'ai vu qu'il y avait comme un barrage routier devant eux les empêchant de continuer leur voyage vers le ciel une petite corde bloquait leur chemin mais ils ne pouvaient pas le traverser la corde a servi de barricade à ce groupe de personnes j'ai demandé au seigneur pourquoi ces gens sont-ils là et ils ne peuvent pas traverser cette petite corde le seigneur a dit oui ils ne peuvent pas traverser ce sont des parents qui me servent mais ils ne peuvent pas discipliner leurs enfants ils ne peuvent pas entraîner leurs enfants dans la voie du seigneur afin que leurs enfants puissent aussi me connaître et me servir encore une fois le seigneur dit ces parents sont des parents qui vont toujours se battre pour le compte de leurs enfants même lorsque les enfants ont tort et si quelqu'un essaie de discipliner leur enfant d'une manière ou d'une autre ils iront combattre cette personne encore une fois a dit le seigneur ces parents savent d'après l'écriture proverbe 22 6 que nous devons instruire les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre et quand ils seront vieux il ne s'en détournera pas mais ces parents ne l'ont pas fait c'est pour cette raison ils sont barricadés dans la route du ciel ils ne peuvent pas avancer jusqu'à ce qu'ils se repentent ils ne peuvent pas franchir cette ligne alors nous avons continué notre voyage dans la route du ciel nous avons rencontré un groupe de personnes ils ont été bloqués sur la route il y avait en fait un énorme rocher sur la route qui les empêchait de continuer le chemin du ciel il y avait l'inscription Jésus Christ sur ce rocher j'ai vu beaucoup de jeunes bloqués devant ce rocher tout à coup j'ai vu dans leurs mains qu'ils tenaient des objets comme de l'huile des cannes des mouchoirs de l'eau des bouteilles d'eau du sel et j'ai donc été émerveillé j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'il faisait avec ces choses ? le Seigneur dit ce sont les gens qui ont placé leur confiance dans ces choses ils vont voir des pasteurs et des soi-disant prophètes et leur donnent ces choses pour leur servir par conséquent ils ont placé leur confiance et s'appuient sur ces choses au lieu de compter sur moi le rocher qui est le rocher des âges ils ont plutôt placé leur confiance et ils comptent sur ce qu'ils détiennent a déclaré le Seigneur ils ne peuvent pas continuer leur voyage vers le ciel et ils sont également barricadés contre le rocher alors j'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'ils vont faire ? le Seigneur a dit s'ils se repentent de leur style de vie et qu'ils se confient en moi et comptent sur moi le rocher ils pourront alors continuer le voyage vers le ciel et puis nous sommes partis un peu plus loin quand nous sommes allés un peu plus loin nous avons rencontré un groupe de personnes qui ont également été barricadés par une corde une corde minuscule mais elles ne pouvaient pas la traverser le Seigneur m'a dit ce sont les gens qui ne peuvent pas pardonner à leurs frères et sœurs quand ils les offensent certains d'entre eux disent qu'ils ont pardonné mais que c'est un mensonge ces gens savent qu'ils n'ont pas pardonné à leurs agresseurs en conséquence ils ne peuvent plus continuer leur voyage dans la ville céleste et c'est pourquoi ils sont restés coincés ici bien aimé tant que nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont blessés nous n'entrerons pas au ciel car ces anges étaient à bloquer au milieu de la route qui le menait au ciel au cause de manque de pardon les gens et nous sommes allés plus loin nous avons rencontré un autre groupe qui a également été barricadé et arrêté par une corde j'ai demandé au Seigneur pourquoi sont ils également arrêtés le Seigneur dit ce sont des gens dont le cœur est rempli de mensonges ils mangent des mensonges ils dorment sur des mensonges ils travaillent avec des mensonges ils sont pleins de mensonges par conséquent ils ne peuvent pas continuer leur voyage dans la ville glorieuse parmi ce groupe j'ai vu beaucoup de pasteurs ils faisaient partie de ce groupe de menteurs le groupe de menteurs était nombreux et certains portaient des téléphones qu'ils utilisaient pour mentir au téléphone ils mentent si facilement et ils ne peuvent continuer le voyage ils étaient coincés à cet endroit nous sommes allés un peu plus loin et nous avons rencontré un autre groupe ce groupe a un double style de vie ils sont des menteurs et en même temps ils volent dans l'église ils volent et c'est pourquoi ils restent également bloqués à ce stade et ils ne peuvent pas aller au paradis à moins qu'ils ne se repentent dans ce groupe j'ai vu beaucoup de pasteurs religieux et de nombreux membres d'église qui croyaient servir le Seigneur mais ils étaient coincés et arrêtés sur la route où ils ne pouvaient pas aller plus loin pour aller au paradis le groupe de personnes que nous avons vu sur la route du paradis était composé de célibataires j'ai demandé au Seigneur pourquoi ne vont-ils pas dans ce voyage ? le Seigneur a dit que, bien qu'ils soient célibataires, ils étaient supposés le servir très bien avec leur style de vie mais à cause de la mondanité parce qu'ils voulaient être avec le monde ils utilisent leur temps, leur corps pour faire tant de choses de manière à gagner certaines choses dans le monde y compris l'argent, raison pour laquelle leur mode de vie ne lui plaise pas ils ne peuvent survivre que s'ils se repentent lorsque nous sommes allés sur la route nous avons rencontré un groupe d'hommes et de femmes se tenant les mains c'était des couples mariés qui se tenaient la main j'ai demandé au Seigneur pourquoi ces couples mariés se tiennent-ils ici et se tiennent-ils la main ? pourquoi ne bougent-ils pas ? car ils ont également été arrêtés par une corde le Seigneur a dit, oui, ce sont des couples mariés qui ont toujours une excuse pour ne pas aller à l'église et au service de Dieu ils donnent toujours une excuse soit aujourd'hui, ils sont fatigués, ils sont malades, une excuse après l'autre ils donnent des excuses pour ne pas faire l'œuvre de Dieu pour cette raison, ils ne peuvent pas y arriver parce qu'ils s'aiment plus que l'œuvre de Dieu le groupe suivant que nous avons rencontré était également constitué de couples tenant leurs mains debout j'ai demandé au Seigneur, qu'en est-il de ces couples ? le Seigneur dit, ce sont des hommes et des femmes mariés qui vivent dans l'adultère trompant leurs partenaires et pour cette raison, s'ils ne se repentent pas ils ne peuvent pas non plus aller plus loin car ils ont été barricadés par la même corde quand nous sommes allés plus loin, nous avons rencontré un groupe de personnes le Seigneur m'a dit, ce sont des prostituées j'ai dit, de quelle manière ? le Seigneur dit, ce sont des prostituées dans le sens où elles provoquent la prostitution dans le cœur de gens à cause de la façon dont elles s'habillent lorsqu'elles vont à l'église, de la manière dont elles s'habillent dans la ville en conséquence, ils provoquent la prostitution, l'adultère ou la fornication dans le cœur de gens ils commettent également la même chose pour cette raison, ils ont été arrêtés par la fine corde et ils ne peuvent atteindre le ciel que s'ils se repentent de leur péché vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne frère, nous sommes allés plus loin et quand nous sommes arrivés à un point j'ai vu une multitude de personnes arrêtées et bloquées sur la route du ciel lorsque nous en sommes arrivés à ce point, j'ai demandé au Seigneur pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ont été bloquées ici ? le Seigneur me dit, oui, ce sont des gens qui aiment le divertissement plus que moi ils aiment le football plus que moi chaque fois qu'il y a un match de football, ils préfèrent le football au lieu d'aller à l'église ils aiment la télévision, ils ont aimé rester assis derrière la télévision pendant des heures oubliant de venir à l'église et mon travail ils aiment tant de jeux, ils aiment se divertir plus que s'occuper des choses du royaume pour cette raison, ils ne peuvent pas non plus entrer au ciel alors, nous avons laissé ces gens et nous avons continué nous avons vu un ruisseau ou une rivière devant nous des fleurs épineuses poussaient sur ce ruisseau beaucoup de gens avaient peur de traverser ce ruisseau ou cette rivière pourtant, pour atteindre le ciel, ils devaient traverser je voyais que lorsque quelqu'un marchait sur les épines de ce ruisseau il reculait parce que c'était si douloureux en conséquence, tout le monde se tenait derrière cette rivière et ils évitait les épines qui étaient dans ce ruisseau j'ai demandé au Seigneur pourquoi ? le Seigneur a dit, oui, ils ne peuvent pas traverser parce que ce sont des gens qui ne veulent pas endurer la douleur et les épines pour mon œuvre ils ne veulent pas subir la persécution pour le royaume ils aimeront rester où ils sont ils ne veulent pas dire la vérité là où ils vont souffrir pour la vérité qu'ils ont dite ils aiment se détendre et être confortables ils veulent profiter de la vie mais ils ne veulent pas de persécution ils n'aiment pas les défis et les moments difficiles pour le bien du royaume c'est la raison pour laquelle ils resteront coincés ici jusqu'à ce qu'ils se repentent de leur vie jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils devraient être prêts à souffrir pour le royaume ces gens se considèrent comme des chrétiens ils pensent être sur la voie du ciel ils barricadent ici derrière ce ruisseau ou cette rivière lorsque nous avons contourné ce ruisseau et nous sommes allés plus loin nous avons ensuite rencontré une très grande rivière c'était tellement grand que je ne pouvais pas voir la fin et il y avait quelques gens qui se tenaient à cet endroit en fait, quand j'ai vu cette rivière ou cette mer j'avais tellement peur parce que je ne suis pas habitué à de telles choses je ne suis pas habitué aux rivières et aux mers alors j'ai aussi eu peur à ce moment là le Seigneur m'a dit c'est ici que vous allez être arrêtés dans votre voyage au paradis jusqu'à ce que vous puissiez traverser cette rivière vous serez coincés ici à moins que vous ne changez votre attitude j'ai demandé au Seigneur pourquoi ? le Seigneur m'a dit que c'était à cause de la peur quand on lit dans l'Apocalypse 21 et le verset 8 qui dit les peureux et les incroyants et les abominables et les meurtriers les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle de feu et de souffre ce qui est la deuxième mort Amen aussitôt le Seigneur me dit parce que tu as peur de propager ma parole que je t'ai donnée parce que tu te gardes de dire aux gens ce que je vous ai dit vous avez donc peur de ce que les gens peuvent dire à votre sujet vous allez rester ici dans cet endroit jusqu'à ce que vous changiez et vous repentiez alors, en parlant avec le Seigneur, j'ai plaidé j'ai tout de suite vu un escalier très long qui coule sur la rivière Jésus m'a demandé de marcher sur cet escalier qui me permettra de traverser à l'autre bout pour le rencontrer lorsque le Seigneur m'a fourni cette échelle sur le fleuve et m'a demandé de traverser le fleuve par le biais de l'échelle pour le rejoindre à un autre point j'ai dit non, tu sais que j'ai peur de traverser des rivières alors que dois-je faire ? mais le Seigneur a dit que je ne devrais pas attendre il me rejoindra à l'autre bout quand j'ai commencé le voyage sur les marches j'ai vu que les escaliers devant moi ont commencé à se replier vers moi alors quand j'ai vu ça j'ai su que je ne pouvais plus avancer parce que ça pliait vers moi et j'ai décidé de me retourner quand je me suis retourné les marches de cette échelle derrière moi ont commencé à se plier vers moi et avant que je réalise que je suis tombé dans la rivière et que je me suis enfoncé dedans alors, quand je suis tombé dans cette rivière j'ai vu que je devais nager pour ma vie j'ai vraiment nagé ce jour-là jusqu'à arriver au bord de la rivière quand je suis arrivé là-bas j'ai vu le Seigneur Jésus qui se tenait là il m'a tenu la main et m'a accueilli j'ai tout de suite vu que mon corps avait changé quand mon vêtement a été changé mes ongles se sont transformés comme si c'était en envers en fait mon apparence est devenue comme celle de Jésus immédiatement j'ai vu une belle porte devant moi et sur cette porte était écrit sainteté et droiture c'était une très belle porte dorée nous nous sommes donc dirigés vers la porte quand nous sommes arrivés la porte s'est ouverte pour nous et nous sommes entrés quand nous sommes entrés j'ai marché dans les rues dorées j'ai entendu des chants mélodieux des anges jubilés des trompettes sonnant ici et là il y avait une grande joie là-bas j'ai aussi commencé à jubiler quand je jubilais je n'avais plus rien en tête et j'oubliais toute la douleur de la terre je m'amusais vraiment là-bas je me suis dit je suis au paradis un endroit joyeux je ne retourne pas sur terre je vais rester ici parce qu'il y a une grande joie ici pendant que je jubilais le Seigneur Jésus vint et me prit la main pour me demander de marcher avec lui j'ai dit non je suis heureux je jubilais tellement jusqu'à ce qu'ils me disent allons-y nous sommes allés de l'avant et quand nous sommes allés un peu plus loin nous avons vu une très belle dame assise devant une maison il était habillé à la musulmane quand j'ai vu la dame j'ai demandé à Jésus s'il te plaît Seigneur puis-je parler à cette dame ? le Seigneur a dit oui je vous donne la chance que vous puissiez le faire quand je suis allé voir la dame celle-ci m'a bien accueilli elle était heureuse elle m'a donné une très belle chaise faite de diamants je me suis assis avec la dame pour parler et nous avons été servis par des anges des anges sont venus nous servir des fruits du ciel nous avons apprécié les fruits et nous avons commencé à dialoguer j'ai demandé à la dame comment elle avait réussi à venir au paradis alors qu'elle a été musulmane ? parce que je pouvais voir dans sa vinaigrette qu'elle portait un vêtement qui ressemblait à une religion musulmane j'étais curieuse de savoir comment elle avait réussi à venir au paradis alors qu'elle était musulmane quand je lui ai demandé elle a commencé à rire puis j'ai demandé à la dame son nom quand elle a mentionné son nom je t'ai étonné puis elle a commencé à raconter l'histoire de sa vie au Ghana d'où elle vient elle me dit je vivais dans un endroit que tu connais très bien j'ai donc été abasourdi car je connais cet endroit où vivent principalement des musulmans une région à prédominance musulmane la dame me dit je t'ai né musulmane et je t'ai marié à un homme musulman mais dans ce mariage j'étais la quatrième épouse de mon mari étant donné j'étais la quatrième femme j'étais toujours jalouse de la première femme de mon mari ou des autres femmes de mon mari j'ai fini par me rendre compte que ce n'était pas bien pour moi d'être une quatrième femme chaque jour être la quatrième femme me dérangeait tant sur la terre je pensais tout le temps à ceci jusqu'au jour où je suis tombé sur un pasteur qui prêchait dans notre ville qui était la deuxième capitale du Ghana le pasteur s'est prononcé contre le fait d'être une deuxième, troisième, quatrième ou autre épouse alors, je t'ai devenue tellement inquiète à propos de sa position en tant que quatrième épouse et j'ai donc décidé de quitter le mariage je suis allé informer le mari que je ne pouvais plus être dans ce mariage lorsque j'avais informé le mari au début, le mari n'avait pas bien pris cela mais à un moment donné, le mari a accepté cependant, lorsque j'ai décidé de donner ma vie à Christ et je suis allé à l'église les membres de la famille se sont soulevés contre moi ils ont commencé à se battre contre moi car j'avais abandonné la religion islamique pour une religion chrétienne puis le mari est aussi venu me demander de rembourser tout ce qu'il avait payé pour la dot à ce moment-là, c'était le pasteur qui aidait à fortifier ma nouvelle foi le pasteur et l'église prenaient soin de moi parce que les choses n'étaient pas faciles financièrement donc je ne pouvais même pas payer cette dot les persécutions de mon mari et ma famille m'avaient conduit à la mort quand je suis morte je me suis retrouvé dans le royaume des cieux dorés le Seigneur a accepté mon esprit et aujourd'hui je suis au ciel après avoir accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel c'est pourquoi je suis là, bien aimé quand j'ai regardé où cette femme était ce tableau plus loin dans ce quartier au ciel, il y avait un jeune homme beau près de sa maison quand je suis allé voir ce jeune homme pour s'informer sur lui il m'a raconté son histoire il m'a accueilli et nous avons commencé à bavarder comme avec la première dame ce jeune homme m'a dit qu'il était appelé Thomas et il était originaire du Sénégal il a commencé à me raconter ce qu'il avait amené au paradis l'homme m'a dit qu'il venait véritablement d'un foyer chrétien il a été élevé sur son lieu de travail à tel point que certaines personnes sur le lieu de travail ont travaillé contre lui ils lui ont attaqué de façon mystérieuse et il est devenu paralysé il ne pouvait plus marcher quand il ne pouvait plus marcher la famille faisait de son mieux mais il ne pouvait pas marcher ils ont décidé de l'emmener voir ses prêtres spéciaux de fétiche mais ce bien aimé s'est opposé à cette idée parce que Jésus-Christ était tout pour lui depuis son enfance donc, il ne pouvait pas abandonner Jésus et aller dans un tel endroit les membres de la famille sont devenus agacés parce qu'ils ne voulaient pas les accompagner chez le fétichiste la famille pensait qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire pour lui et ils l'ont abandonné lorsque les membres de la famille l'ont abandonné, il s'est rendu à l'église les familles de l'église l'ont accepté sur les lieux de culte car c'est là qu'il séjournait et faisait tout ce qu'il y avait à faire jusqu'au jour où il a été frappé par une maladie grave qui lui a coûté la vie quand il est mort avant de pouvoir s'en rendre compte il était déjà dans la joie immense au paradis où il a hérité une maison construite en pierre precieux lorsque j'ai acquitté le frère sénégalais j'ai vu un autre homme noble en fait, cet homme avait l'air si merveilleux et glorieux qu'il portait une couronne je suis allé parler à cet homme après avoir quitté Thomas afin de savoir ce qu'il a amené à l'éternel royaume des cieux l'homme m'a raconté l'histoire a-t-il dit alors que j'étais sur la terre j'étais pasteur dans une église locale mais depuis que j'ai rejoint l'église en tant que pasteur je t'ai transféré d'une église à un autre d'une région à une autre chacun de ces transferts m'a emmené dans des régions éloignées j'ai été dans les zones les plus reculées car ce sont des endroits dans lesquels j'ai toujours été transféré vu que je n'avais pas d'argent pour payer mon voyage les choses étaient difficiles en fait j'étais toujours envoyé vers des villages j'ai accepté d'y vivre et d'y travailler j'ai accepté ces endroits difficiles et j'y suis toujours allé pour l'amour de Dieu mais je n'avais pas d'argent c'était un grand défi pour moi je me souviens quand j'ai été envoyé dans un village dès que j'y suis arrivé j'ai vu que je devais cultiver et même nourrir certains des membres de l'église je me suis occupé de ces villageois je les ai rassemblés et j'ai enseigné la parole du Christ à ces gens du village c'est quand je travaillais dans l'agriculture pour nourrir ces gens dans le village qu'un jour je suis tombé malade finalement j'ai laissé ma vie car le seigneur m'a appelé à la maison il a pris ma vie et je suis atterri chez moi au paradis c'est la raison pour laquelle je suis dans un endroit si glorieux bien aimé alors que je parlais avec ce jeune homme le seigneur est apparu et nous sommes partis waouh 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 j'ai applaudi pour ces témoignages et pour moi ça me plaît même parce que là on voit clairement le parcours des gens le témoin des gens qui sont au paradis et comment ces personnes ont vécu sur la terre et ce qu'elles ont dû traverser avant d'arriver là vous voyez que pour avoir au paradis il y a la persécution il y a tout mais ceux qui vont supporter ce qu'elle a fait mais vraiment ils vont témoigner parce que vraiment c'est mérité j'apprends tout encore pour eux j'apprends tout encore pour eux j'apprends tout encore pour eux mes frères et soeurs moi j'y crois moi franchement je sais pas mais j'y crois mais AH mes frères et soeurs mes frères et soeurs même si on vous persécute même si on vous insulte même si on vous frappe à cause de la vérité à cause du Seigneur Jésus Christ mes frères et soeurs c'est mieux que des cadeaux ouverts des trucs qu'on va acheter dans le shopping regardez la fille qui est là-bas elle a acheté des trucs dans le shopping et c'est extraordinaire pour elle mais le paradis c'est tellement glorieux qu'elle ouvre la bouche comme ça AH moi je pense que si elle a même fait ça deux fois même elle a raffimé sa bouche même pour tout le monde il faut que je fasse tout pour aller au paradis et c'est ce que nous allons même faire maintenant dans le travail sur notre chaîne c'est de permettre à tout le monde de rester connecté aux choses de Dieu afin que Dieu les trouve dans cette situation tu vas le conduire directement au paradis par exemple toi tu as été dégrès à ces témoignages tu n'as pas ces témoignages pour rien imagine Jésus Christ il revient maintenant et toi dans ton coeur déjà tu t'as dit AH Seigneur Jésus Christ pardon moi mes péchés moi je vais le paradis je suis prêt à tout faire et dès que tu dis ça automatiquement Dieu vient tu pourras au paradis c'est pourquoi nous nous avons beaucoup faire des vidéos et faire des vidéos si t'édites moi puissants ne manque pas la prochaine vidéo nous avons 3 autres chaînes cliquez sur le bout on n'a pas voulu être abonné et activez l'accroche on reste la base d'accueil abonnez-toi sur nos 3 autres chaînes si ce n'est pas qu'on fait et activez l'accroche l'accroche si à chaque fois et ne manque plus une prochaine vidéo Dieu est riche et le paradis ça c'est pour nous c'était le message Jésus Christ à tous ceux qui veulent au paradis et ça c'est extraordinaire partagez la vidéo et dites-nous ce qu'on va associer à petit commentaire que je vous bénisse pour ça connaissance de vous